Salut tout le monde, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Comme la première vidéo vous a plu et que vous avez été nombreux à m'envoyer des idées de vidéos sur Instagram, je reviens, je reviens en force. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Et dans cette story time, je vais vous raconter comment j'ai failli me faire virer de mon collège quand j'étais en 4ème pour une histoire ridicule. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat et TikTok. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, si elle te plaît pas, un pouce rouge et dis-moi pourquoi dans les commentaires. Et si tu as des idées de vidéos à me donner ou même des conseils, tu peux me dire en commentaire ou en message privé sur Instagram. C'est là où je réponds le plus aux personnes. Let's go pour la suite de la vidéo ! Je vais juste m'asseoir convenablement après cette grosse histoire. J'ai rien à manger, j'ai rien à boire, donc je vais parler pendant 40 minutes là. Donc cette histoire, elle s'est déroulée quand j'étais en classe de 4ème et c'était un mardi matin. Donc mardi matin, j'avais tous les jours, lundi ou mardi matin, bref, en début de semaine, j'avais tout le temps sport de 8 à 10 de bon matin. Tu vois, t'arrives déjà, tu vas au sport, bref, l'aime. La prof, elle me disait tout le temps de lui donner un téléphone et tout, parce qu'elle n'avait pas confiance en vestiaire vu qu'il y avait deux filles de ma classe qui s'étaient fait voler leur téléphone. Suite à ça, je me suis dit, je vais faire confiance à la prof, je vais lui donner mon téléphone. Je lui ai donné mon téléphone et à l'époque, j'avais un iPhone 5C rose qui appartenait à ma sœur. Dites-vous qu'il y avait 16Go dans ce téléphone. Je lui ai donné mon téléphone à la prof et à la fin des deux heures de sport, déjà je m'étais fait défoncer pendant la première heure parce que j'avais écrasé un gâteau, bref. Et à la fin des deux heures, j'ai envoyé ma pote récupérer mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi je l'ai envoyé elle, mais moi, je sais que j'étais dans les vestiaires et du coup, elle a été chercher mon téléphone. Je sors des vestiaires et j'ai entendu la prof qui dit, mais Adèle, il a un téléphone rose. Et ma pote, elle lui dit, bah en fait, c'est l'iPhone de sa sœur et genre sa sœur, elle lui a donné parce qu'elle a changé le sien. Elle a tout raconté, wesh. Et après, elle a commencé à pencher vers le fait que c'est moi qui voulait le téléphone à Laura parce qu'elle avait le même téléphone que moi, cette fille, sauf qu'elle, c'était un 5S et moi, c'est un 5C. Bref, t'es mal à différents pas. Non, déjà, elle n'a vu pas ça et tout. Bref, on finit à suivre la conversation sur ça et je pars. Je rentre chez moi, je dis à ma mère, ma mère a qu'à temps de faire, elle me dit, elle t'accuser de vol. Elle voulait y aller et tout, la mère, ma mère l'après-midi. Elle n'y a pas été. Comme à chaque fois où je me suis fait défoncer par les profs et que ma mère, elle a dit, je viens au lycée, qu'elle n'est jamais venue. Je retourne l'après-midi et j'ai eu une pulsion à 13h. J'avais prévenu Laura, je lui dis, si la prof, elle pose des questions, tu sais prévenir que ce n'est pas ton téléphone, donc je ne sais pas où leur me mettre dans des problèmes. Elle m'a dit, oui, moi, je n'avais pas ce téléphone là et tout. Tu vois, super cool la meuf. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je vois ma prof sortir du gymnase à 13h. Je vais l'attraper. Je vais l'attraper. Je lui dis, madame, en fait, vous pouvez demander à Laura, le téléphone, ce n'est pas moi qui l'ai volé. Elle m'a attrapé comme ça devant toute la cour. Elle m'a traîné comme ça devant toute la cour. Il y avait tout le monde qui me regardait. Et elle m'a emmené dans le collège. Et pile à ce moment-là, c'est peu. Elle commence à s'énerver. Ouais, je ne t'ai pas accusé de voir, je ne t'ai pas foutu. Il y a la CPE qui se ramène. De base, le téléphone n'est pas autorisé au sein de l'établissement. Bref, elle commence à me faire du charrapé à toutes les deux et tout. Et à partir de là, je sais que j'avais fait des erreurs de ma vie. Je sors. J'étais en train de pleurer. J'ai osé insulter ma prof. J'ai dit, elle me soule. Je pleurais, hein. J'ai dit, elle me soule cette sale d***. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, retourne-toi. Il y avait ma prof principale derrière moi. Pas ma prof de sport, ma prof principale. Et du coup, vas-y, je continue et tout. Je m'en foutais sur le moment, tu vois. Je trace, trace, trace et tout. Je vais manger dans les couloirs, tous mes petits me disent, ouais, elle ne pleure pas, elle est folle. Il insulte avec moi et tout. Et là, elle vient me voir, la prof de sport, elle me dit, et les petits surnoms que tu me donnes là, tu vas vite les arrêter. Ma prof principale avait balancé en 2 minutes 30 que je l'avais en s***. Bref, ça, c'est rien. La journée se passe tranquillement. Le mardi après-midi, ça se passe tranquille. Mercredi, tranquille, jeudi. Jeudi. 8h, 10h, technologie. On fait une heure de travail. On était en îlot par 4 et tout le tralala. Et vient le moment où il faut se séparer en 2 et qu'on travaille sur l'ordinateur. Je commence à travailler sur l'ordinateur. Ma prof principale, alias Madame Technologie, vient me voir. Elle me dit, Adèle, au fait, j'ai demandé une commission éducative à la principale parce que tu as insulté ta prof de sport. Je tombe de 70 étages alors que j'étais déjà à moins 70. Donc moins 70 plus moins 70, 280. J'étais au bout de ma force. Je me suis dit, non, 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 non. Et là, toute la journée, j'ai pleuré dans le collège. Je rentre chez moi à midi avec mon père à la maison parce que ma mère a travaillé. Et je rentre à midi et mon père me dit, ça a été l'école et tout. Je lui ai dit, oui, ça a été, c'est trop bien et tout. Petit aparté, ne mentez jamais à vos d'arbres. Un jour, j'ai dit à mon père que l'école, ça a été. Il m'a dit, ah ouais, pourquoi ton prof d'histoire ? Il m'a appelé, il m'a dit que tu ne travaillais pas en cours. Je reviens au collège à 14h et j'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie, j'avais pleuré et tout. J'étais partie voir un surveillant préféré. Je lui avais dit, je vais me faire virer. C'est sûr, ils vont me virer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je suis partie voir la CPE. Je lui ai dit, moi, je ne veux pas. Je lui ai dit, je ne viendrai pas à la commission éducative. Je lui ai dit, je ne veux pas la faire. Je lui ai dit, si vous voulez, je fais tout ce que vous voulez, mais ne faites pas la commission éducative. Je vais me faire défoncer. Elle me dit, écoute, si tu veux en parler, tu vas voir la principale. Elle me dit, si tu prends un rendez-vous avec elle. Je lui ai dit, elle est disponible quand ? Elle ne m'a dit pas aujourd'hui en tout cas. Je me dis, détoque, il va falloir que je vive avec ça en moi, sans le dire à ma famille, jusqu'à demain, si elle est là. 17h, je sors du collège, j'appelle ma mère, je lui ai dit, maman, il va me faire passer en commission ducative et tout le tradala. Elle me dit, ok, bouge pas, j'arrive. Ma mère, elle arrive, mais quand je vous le dis, 5 minutes, elle a mis 2 minutes 30. Je ne sais pas à quelle vitesse ma mère s'est permise de rouler ce jour-là, mais elle a roulé à 2 minutes 30. Elle me dit, viens avec moi, on rentre dans le collège, bureau de la CPE, on patiente. Oui, bah écoutez, Adèle, il passe en commission ducative, il a insulté sa p***. Ma mère retourne dans la situation, elle tourne sa veste devant la CPE. Même si elle t'a accusé de faire quoi voler son téléphone, pourquoi t'as un ami, pourquoi lalala ? Au moment, quand tu l'insultes à la maison, moi, je me suis permis de refaire l'erreur que t'as fait à la maison. Je l'ai certes fait devant elle, mais... Et là, ma mère, elle dit, bougez pas, je vais appeler son père. Elle appelle mon père, ouais, viens, Adèle, il a fait hala au collège. Mon père a ri. Ma mère a mis 2 minutes 30. Mon père a mis 50 secondes à venir. Vraiment, il a pas perdu du temps. Il est arrivé, je sais pas par quel moyen, lui aussi, il s'est déplacé en avion, en téléportation, je sais pas ce qu'il a fait. Il rentre dans le bureau de la CPE. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre fils, il a insulté la p***. Et puis, elle le répète, en plus, comme si c'était normal. Elle peut pas mentir, oui, votre fils, il s'embrouille avec la professeure par rapport à une histoire de vol de téléphone. Elle a dit, votre fils, insulté la prof de sport. Mon père, il me dit, t'insultes l'épreuve, toi ? Il m'a frappé devant la CPE. Il m'a frappé, mais tellement fort. Vous pouvez demander à ma mère, hein ? Ma mère, je sais pas ce qu'elle faisait. La CPE qui me disait derrière, hein ? Elle, elle sait pas trop où se placer, parce qu'elle appelle quand même mes deux parents. Elle accepte quand même mes deux parents dans le bureau, mais pendant que mon père me frappe, elle dit, non, mais c'est pas si grave que ça, on peut arranger de la situation. Ma mère, elle dit, on va voir la principale. On dégage dans le bureau de la principale. Bonjour, mon fils, il passe en commission éducative. Pourquoi donc ? Ils parlent ensemble, je commence à pleurer dans le bureau, elle me donne un mouchoir et me dit, ah là là. C'était le jeudi des vacances. Pendant les vacances, je reçois la convocation à la commission éducative avec moi, mon père et ma mère, obligatoires. J'ai prévu ma mère un jour de la commission éducative, je lui dis, s'il te plaît, s'il te plaît, maman, dis-lui qu'il ne me frappe pas, dis-lui qu'il ne me frappe pas devant eux. Elle a dit, mais non, il ne va pas te frapper et tout, il ne l'a pas fait, il ne m'a pas frappé, n'ayez pas peur. Ne croyez pas, il y a un retour de mon situation, il me tue dans la CPE. On arrive là-bas, madame prenait place, monsieur prenait place, Adèle prend place. Surveillant adjoint, euh, surveillant référent, principale, principale adjointe, CPE. Qui m'attendait dans le bureau et la prof en question, du coup. Qui m'attendait dans le bureau. Enfin, qui m'attendait dans la salle, parce qu'ils ont quand même privatisé une salle juste pour faire ma commission éducative. Et il récapitule les faits, Adèle il a insurré sa p****. Il s'est passé ici, c'était en cours de sport, il est venu, il l'a attrapé à 13h. Il vient à mon tour de parler, Adèle a quelque chose à dire, bah voilà, je tiens m'excuser auprès de la prof. Même si, et là je commence à pleurer. Je tourne ma tête à gauche, ma mère elle était juste, j'étais comme ça. Moi au milieu, mon père à droite, ma mère à gauche. Je tourne ma tête, je vois ma mère elle pleure. Eh. 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 Eh, c'est pas drôle, mais stop. Stop, stop, ouais, ça c'est ça. Tu vois, c'est des trucs que tu rentres ce soir, tu te tues. C'est des trucs que tu rentres ce soir, tu te vois de l'autre jamais. T'as Daron qui pleure, t'as une commission éducative parce que t'as ensuite la prof. Genre ma mère elle s'est dit ça y est, je l'ai pas rendu. Je me demande trop de ma mère, elle disait quoi dans sa tête, genre elle s'est dit ça y est. C'est la fin. Eh. Elle avait raison de se dire ça, parce que c'était vraiment la fin ce jour-là. Ça a vraiment été la fin ce jour-là, je pense que j'ai vraiment lâché tout ce jour-là. Je tourne ma tête, je me suis dit, il me dit pas le Daron il pleure. Je vois mon Daron il roulait par terre, il pleurait, non je rigole. Ah 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 ah. Et mon père il m'a dit oui bon c'est bon, c'est bien, on entend qu'on y est, trop tard, c'est pas grave et tout. Du coup maintenant vient le moment de la délibération. Ils disent à ma mère et à mon père et à moi, sortez dehors, on va délibérer dans nos tribunales ici. On sort, on attend 2-3 minutes dehors. Vous pouvez vous rentrer, on a le verdict. Adèle prend 15 ans de prison ferme. Non je dois travailler, c'est archi pas drôle. Adèle prend un jour d'inclusion au sein de l'établissement scolaire. Et j'ai travaillé pendant un jour collé au bureau de la principale. C'était plutôt cool, le matin j'étais collé à son bureau et l'après-midi il m'a envoyé à la vie scolaire. Comme par hasard il y avait ma surveillante préférée. J'ai ramené tous mes manuels, je me suis trimballé avec 8 manuels dans le sac et 5 cahiers. Donc bon, je m'étonne que je ressemblais en 6ème avec son gros sac à dos. Et c'est la fin de l'histoire. Donc au final en vrai ça a été une histoire très mouvementée, très tressante. Parce que ma porte principale n'a pas fait le plus gros des coups de traite. Elle n'aurait pas parlé, ça ne serait jamais passé tout ça. Là je vous ai raconté comment j'ai failli me faire virer du lycée. Et je vous le promets, l'année d'après, une histoire similaire alors que je vous jure que j'avais rien dit. J'avais rien dit, je n'ai même pas porté d'insulte à l'égard de la prof d'anglais. Je me suis fait virer un jour du collège. One day, c'était le plus beau jour de ma vie. Il n'y avait personne à la maison, ma soeur avait travaillé. Mes parents ils portaient au Portugal avec mes soeurs. Et ils restaient que moi et ma grande soeur qui travaillait. C'était le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie, j'étais tout seul à la maison. Je dansais, je jouais aussi. Ils envoyaient des vidéos à mes amis et tout. Le plus beau jour de ma vie, vivement que j'arrête l'école. Je vous le jure que vivement que j'arrête l'école. J'espère que ça va être cool et un peu drôle parce que sinon je ne la posterai pas. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me dire si tu as aimé ou non, à me donner des conseils pour m'améliorer dans mes vidéos et surtout me donner des idées de vidéos. Je vous remets mes autres réseaux sociaux si vous voulez venir me suivre plus souvent que sur YouTube parce que sur YouTube on ne peut pas mettre une vidéo par jour et sur Snapchat et Insta et TikTok même je suis plus actif. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et merci pour tout. Qu'est-ce qu'il y a ?